Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une petite vidéo, on va parler tondeuse On va parler notamment des petits gestes élémentaires à connaître pour un peu les noobs en mécanique Sur l'entretien d'une tondeuse, moi-même je ne suis pas forcément hyper calé là-dedans Et j'ai dû apprendre sur le tas Et donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet, j'en avais fait une première Que j'ai placée en non répertoriée, pour ceux qui auraient mis des commentaires dessus Vous pourrez retrouver le lien sous la description Et justement dans cette première vidéo, vous avez été pas mal à me faire remarquer certaines erreurs dans ma vidéo Donc du coup je préfère refaire une deuxième version de cette vidéo Pour être sûr de vous offrir une vidéo avec le maximum d'informations pertinentes Et donc on va regarder un peu comment entretenir une tondeuse thermique Alors j'ai longtemps utilisé une tondeuse électrique Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je préfère le matériel électrique Je trouve que ça demande moins d'entretien, c'est moins dangereux, c'est plus fiable, c'est moins lourd Par contre quand on a un jardin de 3 mm², clairement utiliser une tondeuse électrique c'est juste pas possible On a l'impression d'être là avec un jouet de Playmobil dans un terrain immense Il faut quand même quelque chose qui envoie au minimum comme ça Donc là on est sur une tondeuse autotractée, c'est-à-dire qu'elle a quand même un moteur Elle avance d'elle-même et nous on la suit derrière Par contre pour la reculer, la tourner, tout ça, il faut la soulever Donc ça fait quand même faire du sport Mais c'est pas mal, je trouve qu'on a un jardin de 3 mm² comme ça Et par rapport à une auto portée, celle où on s'assoit dessus Ça permet de bien faire le tour des différents arbres, ce genre de choses On est beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple et du coup ça permet d'avoir des jardins avec un peu plus de bazar dedans Parce qu'on peut tourner autour avec des auto portées, c'est plus compliqué Donc cette tondeuse là, c'est pas un placement de produit Bon moi j'en suis très content, il n'y a pas de soucis Mais il y en a d'autres qui sont très bien Il n'y a pas que cette marque là Bon celle-là je l'ai acheté avec mes petits sous, comme je vous dis, c'est pas un placement Mais bon je l'aime bien, un moteur Honda Et bon moi forcément, marque japonaise, ça me plaît bien Et là l'idée c'est de faire le tour un peu de ce type d'engin là Pour essayer de voir un peu tout ce qu'il y a à faire dessus Alors généralement il y a un manuel qui est fourni avec Mais c'est pas forcément évident à comprendre ce qui est pris dedans Ou alors vous avez pu la trouver d'occasion également Donc voilà, là l'idée c'est que dans une petite vidéo rapide On va faire le tour un peu des éléments essentiels d'une tondeuse thermique Alors la première chose sur une tondeuse de ce type Ça va être le filtre à air Alors le filtre à air, il n'est pas de ce côté là, il est de l'autre côté Je vais la retourner Alors voilà, là du coup je l'ai retourné la tondeuse On a le filtre à air qui apparaît de ce côté Il peut se déclipser Et normalement à l'intérieur on a cette sorte de petit filtre en fait Un peu comme on aurait sur un filtre d'aspirateur, ce genre de choses Et donc ça il est possible de le nettoyer Parce que ça va s'encrasser Vous allez avoir de la poussière, de l'air qui va se mettre dedans Et donc ça c'est ce qui permet de laisser rentrer l'air dans le moteur Sans laisser rentrer les impuretés Donc il ne faut pas hésiter à le nettoyer, à le taper Vous pouvez le passer, si vous avez un compresseur Vous pouvez le passer à l'air pour le pchiter Après remplacer quelque chose comme ça C'est vraiment pas très cher, c'est vraiment une pièce d'usure Ça vaut entre 2 et 3 euros Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué à remplacer Bon celui-là est encore très correct Il n'y a aucune raison que je le change Mais bon voilà, sinon il est également possible de le laver Et puis de bien le laisser sécher Avant de le remettre Mais bon voilà, ça c'est une pièce qu'il faut surveiller, nettoyer Quand elle est bien nettoyée, on la repositionne Et on referme le boîtier Voilà, comme ça Voilà, le filtre à air est remplacé Et là, donc voilà, par exemple, typiquement Je vous montre, j'avais fait une commande sur internet Donc j'ai un filtre à air d'avance Donc c'est des choses qui se trouvent relativement facilement Sur des sites comme Mano Mano par exemple Toujours pareil, ce n'est pas un placement Vous trouvez des kits de remplacement Filtre à air plus bougie Pour un type de tondeuse en particulier Et donc on en vient du coup au deuxième élément Qui est la bougie justement Alors on passe au deuxième élément important sur une tondeuse C'est la bougie Alors généralement, c'est la cause de panne principale Si vous tirez sur votre lanceur Et que ça tourne et que ça ne s'allume pas Souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de bougie C'est la bougie qui est encrassée Alors pour trouver la bougie, il faut trouver une sorte de petit capuchon de protection Voilà, qu'on a ici Ce qu'on appelle également généralement un antiparasite Et d'ailleurs il est conseillé avant d'intervenir sur la tondeuse De toujours débrancher ce petit bouchon de protection Pour éviter tout problème éventuel Et s'assurer que la tondeuse ne puisse pas démarrer Ou rien de cette sorte Après pour défaire la bougie, il va falloir une clé spéciale Une clé à bougie Alors ça c'est plus une clé à bougie pour plutôt une voiture Il existe des clés à bougie plus simples de ce type là Mais alors le problème c'est qu'il faut qu'elle soit suffisamment profonde Pour pouvoir accéder à la bougie Donc généralement ce genre de clé à bougie là, ça ne marche pas forcément L'idéal ça reste quand même d'avoir ce genre de clé là Alors après du coup on positionne la clé sur la bougie Une fois qu'elle est bien installée, on dévisse Voilà et on récupère la bougie Donc la bougie c'est ça, c'est ce petit ustensile là Et le principe en fait de base c'est que cette partie là en fait Il y a une sorte d'électrode avec une autre électrode Et ça va envoyer des petites étincelles entre les deux Et c'est ça qui va allumer l'essence dans le moteur Pour lancer le piston du moteur à 4 temps Et donc souvent en fait ce qui va se passer c'est que cette partie là va s'encrasser Ou alors l'écartement préconisé entre les deux Les deux électrodes va être trop réduit ou trop éloigné Alors il est possible de la nettoyer avec une brosse un peu métallique Pour essayer de décrasser si jamais c'est encrassé Donc ça c'est un premier truc qu'on peut faire Et si jamais ça ne redémarre pas quand même Il faut savoir que ça c'est une pièce d'usure Ça ne vaut vraiment pas très cher Et donc là typiquement dans mon kit d'entretien de tondeuse Il y avait également la bougie qui va bien Alors il faut faire attention, il y a beaucoup de références de bougies Donc il ne faut pas prendre n'importe laquelle Il faut vraiment prendre celle qui correspond pile poil à votre bougie en cours Donc une fois la bougie nettoyée ou remplacée On la remet du coup en position On commence à la revisser à la main Une fois qu'on atteint la butée On utilise la clé Voilà il faut bien la serrer mais sans trop forcer non plus Il ne faut pas y aller comme un âne Alors chose à savoir sur les tondeuses C'est qu'il y a un sens pour les retourner Pour ne pas les retourner n'importe comment Normalement on dit qu'il faut mettre le filtre à air en haut Quand on la retourne Donc voilà cette partie là où il y a le filtre à air dedans Qu'on a vu tout à l'heure Et quand on la retourne on va positionner ça vers le haut Voilà comme ça Alors maintenant on va parler de l'essence Il y a quand même quelques petits trucs à savoir Déjà il ne faut pas confondre le réservoir d'essence L'entrée de l'essence avec l'entrée de l'huile Mais bon généralement ça serait vraiment pour les débutants Sur l'essence il y a un petit logo pour dire que c'est là où on a mis l'essence On essaie d'utiliser un entonnoir pour ne pas en foutre partout Et généralement ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir un bidon Dédié au stockage justement de l'essence dans notre garage Pour pouvoir stocker justement un petit stock d'essence Et quand la tondeuse tombe en panne Et bien ça permet de refaire le plein On ne va pas aller à la station service à chaque fois Il faut savoir quand même du coup que l'essence ça se périme Ce n'est pas quelque chose qui se garde de manière très très longue Moi on m'a dit plusieurs fois Alors bon après il y a beaucoup de hondis C'est très dur d'avoir des sources fiables là-dessus Mais qu'au bout de 3-6 mois Surtout depuis qu'on a de l'éthanol dans l'essence Et bien que l'essence s'oxyde Et qu'elle n'est plus très bonne à utiliser Et donc du coup il est plutôt préconisé De ne pas garder trop longtemps de l'essence Alors il existe des produits qui permettent justement De conserver l'essence plus longtemps Qui s'appellent des stabiliseurs Voilà ça ça vaut 7 euros Et ça permet de stabiliser 100 litres d'essence Donc pareil pas de placement de produit Il y a plein d'autres marques que ça Donc ça va vous coûter en gros 7 centimes du litre d'essence Et ça va vous permettre de faire tenir votre essence Jusque 2 ans et vous n'aurez pas de soucis De péremption de votre essence Donc ça peut être une bonne option Que d'utiliser ce genre de produit là Pour stabiliser votre essence Et ne pas avoir de problème de ce niveau là Alors autant dans la notice On peut lire qu'il est conseillé Du coup quand on hiverne la tondeuse Ou qu'on la garde longtemps Sans l'utiliser De ne pas laisser de l'essence dedans Justement de craindre que cette essence Vienne à s'oxyder et à se périmer Vous avez été nombreux aussi à me mettre en commentaire Qu'il vaut mieux justement Laissez le plein pour éviter que Si les joints qui sont à l'intérieur du moteur se retrouvent à sec Sans essence autour et que ça finisse par craqueler et s'user Le meilleur compromis je trouve dans l'affaire du coup C'est de laisser le plein effectivement dans la tondeuse Mais du coup avec un stabiliseur Voilà comme ça on est sûr que l'essence ne se périmera pas Que les joints resteront correctement A baigner dans l'essence Et pas à sécher Et dans le même temps en faisant le plein du coup On évite qu'il y ait de l'oxydation Que l'essence s'oxyde Et qu'il y ait de la condensation qui se crée A l'intérieur du moteur Et qu'il puisse le faire rouiller Donc à mon avis le top c'est quand même de stocker Sa tondeuse avec le plein Avec une essence qui a été stabilisée Et là normalement il y a zéro risque Alors du coup on passe à un autre point essentiel De l'entretien d'une tondeuse C'est l'huile à l'intérieur de la tondeuse Alors il y a de l'essence d'un côté Puis il y a de l'huile aussi qui va permettre Aux moteurs de bien glisser Aux éléments mobiles du moteur de bien glisser Et que tout ça fonctionne bien Sans usure Il faut changer cette huile Assez régulièrement Plutôt tous les 6 mois, 2 fois par an On va dire Et pour ça il faut utiliser une huile spéciale Moteur 4 temps Alors généralement celles qui sont plutôt Au rayon motoculture C'est pas la peine non plus de prendre De l'huile pour moteur de voiture Non plus C'est pas la peine de trop calibrer D'ailleurs référez-vous à la notice Il y a écrit dedans du coup Le type d'huile qu'il vous faut Mais voilà normalement De l'huile moteur 4 temps Au rayon motoculture Ça fera le travail Alors pour vidanger l'huile Ça peut se faire à froid Mais c'est quand même pas génial Parce que l'huile est très visqueuse Elle a du mal à couler Et on va plutôt essayer de faire tourner la tondeuse Il faut que la tondeuse soit un minimum chaude Comme ça l'huile va être bien fluide Et va bien couler Quand on va vouloir la vidanger Il faut savoir qu'en gros Il faut un demi-litre d'huile Dans un moteur comme ça Et il faut s'attendre du coup A une vidange d'un demi-litre Et puis un remplacement d'un demi-litre Bon voilà J'ai fait tourner le moteur Par contre je vais retourner la tondeuse Parce que l'arrivée d'huile Est de l'autre côté Du filtre à air Et ça tombe bien d'ailleurs Puisqu'on va devoir retourner Et que le filtre à air en haut Du coup l'arrivée d'huile est de l'autre côté Ok donc normalement Mon huile de moteur est chaude Mais pas bouillante Alors normalement pour vidanger On conseille d'avoir plutôt Un bac de vidange C'est une sorte de De bac en fer Qu'on va positionner Du coup sous L'entrée d'huile Mais bon moi j'en ai pas Donc il va falloir que je m'équipe Du coup en attendant J'utilise juste une bouteille Alors du coup là On va pencher La tondeuse Et on devrait récupérer Un demi-litre D'huile normalement Bon et là Faut pas hésiter à attendre Ça peut mettre du temps à couler D'autant plus que l'huile est visqueuse Là elle était pas très chaude non plus Ok donc là du coup J'ai enlevé l'huile usagée du moteur On voit que j'en avais vraiment pas beaucoup Et que pour le coup Mon moteur était clairement Sous alimenté en huile Donc je vais faire un peu plus attention De ce côté là Et du coup là ce que je vais faire maintenant C'est que je vais remplacer par de l'huile neuve Alors le principe Alors ça va dépendre des tondeuses Mais c'est souvent comme ça Il faut vérifier Qu'on a l'huile qui arrive Sur le sort de petit bouchon d'huile En fait Une sorte de petite jauge dessus Et il faut vérifier que L'huile arrive jusque là Sans dépasser Et pour vérifier On introduit le bouchon Mais sans le visser Voilà Donc c'est parti Je vais mettre de l'huile Normalement l'équivalent d'un demi-litre Ils disent Alors je vais faire une première vérification Et pour que ça soit bien efficace Il faut bien essuyer Avant la jauge Pour être sûr que On ne se rate pas sur la mesure Comme ça La jauge est propre Et on ne va pas se tromper Donc là je suis encore Relativement bas Donc je peux Largement en remettre encore Ok je refais un test Ah voilà Là on commence à être pas mal Donc là je pense qu'il y a ce qu'il faut On voit bien Que c'est arrivé relativement haut Alors pour être sûr de la mesure Idéalement il faut essayer De ne pas toucher les bords Parce que comme il y a un peu d'huile Du coup sur les bords On met de l'huile sur la jauge Comme ça Il faut essayer de faire en sorte Que les petits crans là Ils ne touchent pas les bords Alors je referme Et voilà du coup J'ai changé l'huile de la tondeuse Il ne faut pas hésiter Voilà le faire deux fois par an C'est plutôt pas mal Et ça vous permettra De garder une tondeuse Bien huilée Bien lubrifiée Et donc une fois l'huile vidangée L'huile usagée Surtout Vous ne la jetez pas n'importe où Vous les donnez soit dans des garages Soit vous les emmenez en déchetterie Ils ont des endroits pour récupérer ça C'est extrêmement polluant Il ne faut pas jeter ça dans la nature Ou dans vos poubelles ordinaires Et ils vous reprennent ça gratuitement Il n'y a pas de coût particulier Donc voilà Un petit geste écologique élémentaire C'est que l'huile usagée Ça ne se jette pas n'importe où Ça va soit dans les garages Ils ont l'obligation de les récupérer Ou dans votre déchetterie Ils ont pareil Ils ont des bacs de récupération D'huile de vidange Alors on va retourner la tondeuse On va regarder dessous Au niveau de l'entretien On va regarder notamment la lame Alors du coup pour la retourner Le filtre à air vers le dessus Et alors là Voilà typiquement une tondeuse Pas forcément super bien entretenue Au niveau de la lame Alors pour le coup On n'hésite pas à redébrancher l'antiparasite L'antiparasite qui est sur la bougie Pour être sûr que La tondeuse Enfin qui est au zéro souci Voilà On vous débranchez l'antiparasite Dès que vous intervenez dessus Comme ça il n'y a pas de risque Et alors là du coup On va regarder la lame Alors la lame Vous vous doutez bien Que c'est une pièce d'usure Voilà on voit là Normalement il y a un écrou Avec une clé Là moi dans mon cas de 14 Ça doit être possible d'aller le chercher Mais c'est extrêmement bien vissé C'est extrêmement dur C'est pas forcément accessible à tout le monde Alors il est possible De l'aiguiser De déguiser la lame En la laissant en place Sans forcément la défaire Mais c'est possible également De la remplacer Par contre il va falloir bien de la force Pour arriver à défaire ça Et puis pour remonter ça Mais c'est une pièce d'usure Qu'on peut trouver Qui s'achète Ça vaut entre 15 et 20 euros Sur toujours pareil Les sites de genre Mano Mano Mais il y en a d'autres Vous allez trouver des lames Entre 15 et 20 euros De remplacement Que vous pourrez du coup Remplacer comme ça Si jamais elle est trop abîmée Mais déjà juste l'aiguiser un petit peu C'est déjà un bon début Mais bon comme je vous dis C'est quand même pas facile À démonter et à remonter Mais ça se fait Parmi les choses Que vous pouvez faire également Pour l'entretien de votre pondeuse Si jamais votre bague Vient à trop s'encrasser L'air va avoir du mal A circuler dedans Et puisqu'il faut que l'air s'évacue Pour que ça aspire bien Donc vous pouvez également Le passer un grand coup d'eau Essayer de bien le décrasser Au karcher Ou avec un jet d'eau qui patate Puis de le mettre à sécher Ça fait partie des choses Que vous pouvez faire Mais bon non Moi jusqu'ici J'ai encore jamais eu besoin de le faire Vous voyez il est très propre Donc il faut vraiment y aller Pour encrasser son bac Alors normalement Le nettoyage de la tondeuse Doit se faire après chaque utilisation Passer un coup de jet d'eau dessous Pour éviter qu'il y ait de l'herbe Qui reste Et qu'il y ait une action corrosive Sur la peinture anticorrosive De la tondeuse Et finisse par dégrader cette peinture Et puis exposer directement le métal Et là moi je me rends compte J'ai un peu négligé cette partie là également De l'entretien de la tondeuse Et du coup vous avez une bonne démonstration Par le mauvais exemple De ce qu'il ne faut pas faire Puisque là on voit que du coup justement La peinture anticorrosive Et commence à se défaire Et il va falloir que cette tondeuse Il y ait un petit coup de peinture anticorrosive dessous Donc en croyant économiser du temps En fait je me rajoute du travail Beaucoup plus pour plus tard Donc passer un coup d'eau Sous la tondeuse Après chaque utilisation C'est une bonne garantie De préserver le carter de tonte Éviter que du coup il rouille Et puis qu'il dure moins longtemps Alors ce qu'on peut faire Une fois qu'on a bien nettoyé C'est allumer la tondeuse un coup La faire tourner Pour que en tournant la lame Elle sèche tout ça Et que la tondeuse soit bien sèche Alors voilà pour le petit entretien De la tondeuse Que vous pouvez faire vous même Mais il y a quand même des choses À moins que vous soyez très fort en mécanique Qu'il vaut mieux faire en atelier Comme changer la courroie de distribution S'occuper du pare-étincelle Le frein à disque moteur Ce genre de choses Ce n'est pas forcément évident À faire soi-même Donc vous pouvez également Du coup emmener la tondeuse Tous les 2-3 ans Au réparateur Là aussi de vous référer un peu Au manuel d'entretien Et si vous faites ça Pensez bien le faire en hiver Parce que ce n'est pas en mars-avril Quand tout le monde va se ressortir Les tondeuses Et voir que la tondeuse Elle ne démarre pas Et vite l'emmener au réparateur Et que là ils sont généralement sous l'eau Et ils ne vont pas pouvoir s'occuper de vous Pensez à faire un entretien régulier Et à vous en occuper Avant qu'elle tombe en panne Voilà Donc c'était ma petite vidéo Du coup sur Comment entretenir une tondeuse Elle a beaucoup été enrichie Grâce à tous vos commentaires Sur ma version 1 Donc merci à vous tous Ceux qui avaient contribué Notamment en me disant Que je disais des bêtises J'ai pu corriger tout ça Dans une version un peu améliorée Et puis j'espère que la vidéo vous a plu Petit tutoriel pour les noobs Un peu comme moi en mécanique Parce que je ne suis pas un grand expert Mais bon on est obligé d'apprendre Parce que ça c'est un indispensable du jardin Et sans ça Sur un jardin de 3000 mètres carrés On ne s'en sort pas Et donc il faut quand même Essayer de faire en sorte Que ça soit fonctionnel Je vais essayer de mieux l'entretenir Même d'ailleurs Moi je me rends compte Au niveau du changement d'huile Du nettoyage du carter de coupe Après chaque utilisation Pour éviter que ça rouille Il va falloir que je remette Un petit coup de peinture D'ailleurs que je fasse des retouches de peinture Pour recouvrir les parties qui ont rouillées Et voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous a intéressé Si ça vous a aidé Vous avez appris des choses A vous abonner Pour être prévenu de deux prochaines vidéos Et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire A bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501